Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'idance avec les signes astraux. On va plutôt les classer pour que ce soit moins long, par ordre d'éléments. Donc, pour le taureau, capricorne et la vierge, c'est l'élément terre. Ensuite, poisson, cancer, scorpion, l'élément eau. Bélier, sagittaire, lion, l'élément feu. Et enfin, les versos, gémeaux et balance pour l'élément air. Pour ce tirage, je vais m'aider de l'oracle de la neuvième lune que je vais vous montrer tout de suite. Et puis, c'est parti pour le tirage. A tout de suite ! Allez, c'est parti pour les signes du taureau, capricorne et vierge. Pour l'élément terre, je vais vous tirer quelques cartes. Et on va voir ce qu'on a envie de vous transmettre pour cette semaine. C'est parti ! Alors, si vous entendez ronfler, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas moi. Ce sont mes animaux qui m'accompagnent à chaque fois dans mon bureau. Alors là, nous avons la carte de l'acceptation. Alors cette carte-là, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, pour ces trois signes-là, il est temps pour vous d'accepter ce qui se passe, ce qui s'est passé, pour pouvoir enfin vous libérer de toutes ces tensions, de toutes ces énergies négatives, de tout ce qui a pu vous mettre la tête sous l'eau. C'est en acceptant qu'on avance. Alors même si parfois il y a vraiment des situations, des expériences négatives qui sont très très compliquées à accepter, mais avec le temps, vous allez y arriver. Il est vraiment important d'accepter pour pouvoir enfin sortir la tête de l'eau et enfin reprendre en main votre vie. Alors là, on a le chiffre 18. Donc quand on a dixième, ça fait le chiffre 9. Donc ça correspond à la fin de quelque chose. À partir du moment où vous allez accepter la situation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous étiez, et bien ça va permettre de faire comme une rupture, de mettre fin à ça pour pouvoir avancer. Là, il y a vraiment l'eau. On voit bien qu'il y a beaucoup d'eau. Ça pourrait correspondre aussi à le fait d'accepter, c'est comme une sorte de nettoyage pour repartir sur autre chose. Quitter ce côté lunaire pour pouvoir aller se tourner vers quelque chose d'un peu plus solaire. Voilà, c'est la fin de quelque chose. Il y a aussi cette couleur bleue qui peut correspondre au chakra du cœur. Donc peut-être que là, il est peut-être le moment pour vous d'accepter ça, d'accepter ce qui vous arrive, d'en parler, d'ouvrir votre cœur. Et aussi, comment dire, non, je raconte le chakra de la gorge, excusez-moi. D'accepter vraiment ce qui se passe et d'ouvrir la parole. C'est vraiment ça. Pardonnez-moi, je me suis trompée avec le chakra du cœur qui est vert. Donc là, voilà, c'est vraiment ça. Allez, on continue. Ouh là ! Je suis désolée pour l'image aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de soleil. Et du coup, au niveau de la luminosité, j'ai un petit peu de mal à ce que ce soit correct. Eh bien, voilà. Vous voyez, à partir du moment où vous aurez accepté, eh bien, il y a le changement derrière. Vous voyez, cette personne est tournée vers le passé. Mais à partir du moment où vous allez accepter, ça va déclencher une fin de quelque chose pour apporter le changement. Et là, on retrouve la couleur verte. C'est fou parce que du coup, j'ai fait comme un amalgame tout à l'heure. Mais je ne sais pas si on peut dire comme ça une erreur par rapport au chakra. Mais là, on voit la couleur verte. Eh bien là, c'est le chakra du cœur. Et du coup, voilà, vous ouvrez votre cœur. Et cette lune qui est fermée, s'ouvre. S'ouvre et puis vous partez vers le futur. Vous vous épanouissez parce que vous vous l'autorisez. Parce qu'accepter une situation telle qu'elle soit, il faut s'autoriser à le faire. Tant qu'on n'est pas d'accord avec ça, on reste dans des énergies très compliquées. Mais quand on s'autorise qu'à un moment donné, il va falloir accepter les choses pour pouvoir avancer, tout se déclenche derrière. Là, on a le chiffre 35 avec le chiffre 8. Alors, on va continuer. Et oui, on nous parle de lâcher prise. Bien évidemment que quand on lâche prise et qu'on va dans l'acceptation, on apporte un changement, bien évidemment. Mais ce qu'il faut vous dire, les amis, c'est que nous sommes maîtres de notre vie. Nous sommes l'écrivain de notre histoire. Donc du coup, quand on lâche prise, quand on s'autorise à lâcher prise, tout peut être possible. Vous voyez ? Allez. Alors là, on a le chiffre 16. Ça peut correspondre au chiffre 7. Allez, une dernière carte. Nous avons la créativité. Eh bien, je trouve franchement un super tirage pour vous, les taureaux, les capricorns et les vierges pour l'élémentaire. Eh bien là, c'est ça. C'est l'acceptation avec du lâcher prise apporte du changement pour laisser place aussi à la créativité telle qu'elle soit. La créativité pour œuvrer, pour créer selon vos envies, vos besoins, votre manière d'être, votre manière de faire. Créez aussi une autre ligne temporelle vers laquelle vous souhaitez aller. C'est-à-dire la créativité, ce n'est pas que créer des dessins, tout ce qui est artistique. Ça peut être aussi vu comme créer une autre ligne temporelle dans laquelle je me sentirais bien. Je veux construire une ligne temporelle avec les outils qui me conviennent. Vous voyez ? Il faut récupérer une certaine liberté, une certaine liberté d'être, de faire, et puis d'avancer dans votre vie. Donc là, c'est vraiment le message qu'on vous donne aujourd'hui pour l'élémentaire. C'est-à-dire que là, c'est un grand changement si vous prenez conscience que quelles que soient, comment dire, les expériences qu'on peut vivre, à partir du moment où on accepte qu'on est OK, même si c'est négatif, qu'on est OK avec ça, ça déclenche des changements. Ça déclenche des choses qui vont venir sur votre chemin. Ça déclenche des gens qui vont traverser votre chemin pour y passer un moment ou plus longtemps, mais qui va changer les choses pour justement, on récupère la lumière, la dernière carte, c'est le plexus solaire, le jaune, c'est se mettre en avant. Voilà, c'est tout un travail de soi ici qui est très important pour vous. Donc là, le conseil, il est clair et puis voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite, vraiment, pour les taureaux, les carticoles et les vierges, pour que vous puissiez enfin vous mettre en lumière. Voilà les amis, je vous embrasse. Allez, c'est parti pour les signes du scorpion, poisson, cancer, de l'élément eau. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre à travers votre élément ? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? De vous conseiller ? Allez ! On nous parle d'équilibre. Alors, pour ça, certains d'entre vous, les scorpions, les poissons, les cancers, vous êtes en équilibre, c'est-à-dire que vous êtes bien dans vos chaussettes, vous êtes bien dans vos bottes. On a le chiffre 1 qui est le renouveau, le changement, l'avancement, etc. Vous êtes bien avec vous-même. Voilà. Alors, pourquoi vous êtes bien avec vous-même ? On va le savoir après dans les autres cartes, mais peut-être que vous avez pris conscience qu'il y a certaines choses. Moi, tout de suite, on me parle comme si vous avez fait un petit peu le ménage et que vous avez trouvé un certain équilibre avec vous-même, avec votre manière d'être, de vivre, etc. Et voilà, vous êtes dans un certain équilibre qui vous correspond plutôt pas mal. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, ils ont osé de prendre la parole, ce qui permet de ne pas être déséquilibré par ce que pensent les autres, de vraiment marquer votre personnalité et puis d'y trouver un certain équilibre là-dedans. Et dans le mot équilibre, on retrouve le mot libre, c'est que vous avez une certaine liberté aussi par rapport à votre être et tout ça. Alors là, encore une carte bleue, vraiment, c'est comme si le chakra de la gorge était très très important pour vous, les scorpions, les poissons, les cancers. Nous avons encore le chiffre 28, on additionne, ça fait 10, on additionne, ça fait 1, on retrouve encore le même chiffre, on est encore dans la même optique, c'est-à-dire que vous avez pris du recul ou vous êtes en train de prendre du recul sur ce qui se passe un petit peu dans votre vie, ce qui vous permet de retrouver cet équilibre ou d'être dans cet équilibre parce que vous avez pris le temps de prendre du recul, de voir ce qui se passe ou ce qui s'est passé autour de vous pour voir vraiment, voilà, délester un petit peu ce qui vous déséquilibrait, récupérer un peu ce qui pourrait vous équilibrer pour être bien avec vous-même. On parle aussi que certains d'entre vous ont eu beaucoup de discernement, qu'ils ont peut-être arrêté d'être façonnés à travers les yeux des autres, à travers les paroles des autres, que voilà, c'est comme si vous aviez grandi, c'est ce qu'on dit. Mais en tout cas, il y a toujours ce sentiment du chiffre 1, de là, vous êtes dans ce changement, vous avez pris conscience de ça, que le fait d'être dans cet équilibre vous permet d'avancer. Alors, nous avons encore la couleur bleue, nous avons la carte de l'acceptation. Donc, je pense que vous avez aussi accepté certaines choses de votre chemin qui vous a permis de retrouver un certain équilibre parce que vous avez pris du recul et vous vous êtes dit « bah, j'accepte, tout est ok ». Et ça vous a permis aussi de sortir la tête de l'eau. Alors, il y a eu aussi l'autre groupe des signes de terre qui ont eu la même carte, c'est de sortir de cette tête de l'eau, c'est-à-dire « voilà, c'est ok, je vais accepter parce que ça va me glisser dessus et puis ça va me permettre d'avancer quoi, de prendre du recul pour retrouver un certain équilibre ». Vous avez encore cette couleur bleue, vraiment le chakra de la gorge pour vous, les poissons, les cancers, les scorpions, c'est très 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 marqué. Donc, peut-être qu'il y a besoin de travailler aussi encore là-dessus, de prendre la parole et vraiment d'exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. En tout cas, voilà, à travers ces cartes, c'est ce qui est proposé, c'est ce qui est conseillé si vous n'êtes pas encore là-dedans, mais voilà. Sortir de ce côté lunaire, sortir des choses qui vous plombent, c'est en prenant du recul et en acceptant les situations. On peut retrouver un certain équilibre avec ce qui peut se passer dans nos vies. et encore du bleu. Et oui, c'est que du bleu pour vous. Nous parlons d'introspection, ça vient rejoindre toutes les autres cartes avec le chiffre 15 et le chiffre 6 quand on additionne. C'est-à-dire que vous êtes permis ça, prendre du recul, de faire une sorte d'introspection, de savoir ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient plus, de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous ne souhaitez plus. Enfin voilà, c'est être équilibré comme une certaine balance de vraiment équilibrer le bien et le mal. Vous voyez comme le yin et le yang, vous avez compris comment vous marchez en fait, comment ça fonctionne. Et c'est par ce recul, par cette introspection remplie d'intuition que vous avez pu faire ce chemin-là ou que vous allez entreprendre ce chemin-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. C'est vraiment d'arrêter de se plier en quatre, de chercher telle ou telle chose. Il faut être dans l'acceptation quelle que soit l'expérience que vous vivez pour que vous puissiez retrouver un certain équilibre. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et en plus, le pire, c'est que là, le pire, je dirais même le meilleur, c'est qu'à travers ces quatre cartes-là, c'est des cartes pour vous, c'est que vous vous mettez enfin en avant. C'est ça qui est génial. Donc, allez-y les amis, continuez dans cette direction-là. et si vous n'êtes pas encore à ce but-là, eh bien, c'est ce qu'on vous conseille. Vraiment, pour pouvoir enfin vous mettre en avant, tout simplement. Voilà, je vous embrasse. Allez, on continue avec les éléments du feu, le lion, le bélier et le sagittaire. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre à travers votre élément ? C'est parti, je remue bien parce que il y a eu deux tirages avant. Allez, on remue, on remue, on remue. C'est parti. Nous avons la carte de l'introspection que l'autre groupe d'avant a eue. Alors, l'introspection, eh bien là, on vous conseille de faire une petite introspection de vos cheminements, de vos expériences positives, négatives, de prendre un petit peu de recul, de faire la part des choses, c'est comme si on vous demandait et on vous conseillait de faire une liste de ce qui ne va et de ce qui ne va pas pour pouvoir, voilà, mieux avancer sur votre chemin. On va voir avec l'autre carte d'à côté. Mais, voilà, une introspection, c'est faire le point avec sa vie, quoi. Voilà, et puis se dégager des choses qui ne correspondent plus pour laisser la place à des choses qui vont plus vibrer avec nous-mêmes, quoi. Alors là, on nous parle de patience. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous, les lions, les béliers, les sagittaires, que par cette introspection, il y a des choses qui arrivent un petit peu plus lentement. C'est-à-dire que vous êtes trop pressé que… Alors, quand on fait une introspection, ça ne se fait pas en deux jours, il faut prendre le temps de vous écouter, de ressentir, etc. Donc, c'est une forme de patience qui va justement mûrir en vous pour avoir les meilleurs fruits de l'arbre, tout simplement. Ça va vous permettre, on a le chiffre 5, ça va vous permettre de mieux d'avoir, comment dire, de mieux voir les outils qu'on va vous proposer grâce à cette introspection. Vous voyez ? Faire le ménage, faire le tri dans votre zone de confort, c'est aussi délaisser des choses pour accueillir mieux après. Mais il faut de la patience. On ne fait pas les choses en un jour. Vous voyez ? Il faut de la patience, de la compréhension, de l'acceptation, etc. etc. pour enfin trouver les bons outils pour soi. N'allez pas trop vite. Vous voyez ? N'allez pas tête baissée. Bon allez, ça j'ai compris, je passe à autre chose. Ok ! Mais prenez le temps quand même. Prenez le temps de bien comprendre ce qui se passe et qu'est-ce que vous pouvez en faire. C'est très important. Vous voyez ? Il y a la carte de la sagesse. Donc là, c'est la patience. Soyez sages avec vous-même pour pouvoir retrouver grâce à cette introspection, un certain alignement avec vous-même pour pouvoir enfin trouver les meilleures bases pour repartir, pour recréer, pour, oui, recréer une nouvelle zone de confort. et puis là, nous avons des couleurs. Nous avons la couleur bleue, c'est l'expression, la communication du chakra de la gorge. Nous avons le vert qui nous permettra par cette couleur et cette introspection de pouvoir aller sur le chemin de la guérison telle qu'elle soit, que ce soit la santé ou autre, guérir des mauvais choix, guérir des mauvaises personnes, guérir des choses qu'on a faites, guérir des choses qui ont pu nous plomber. Vous voyez, pour retrouver une certaine sagesse avec le chakra du cœur, c'est ouvrir son cœur, bien être aligné. Là, nous avons plutôt les tons rouges, ça sera plus l'enracinement, vous voyez, vraiment se poser. C'est se poser pour mieux se comprendre. Nous avons le chiffre 23 et on retrouve encore le chiffre 5 si on l'additionne. Donc, je vous invite à aller voir les significations sur le net. Mais voilà, prenez le temps d'être avec vous-même et de vous comprendre. C'est très important pour vous après, pour mieux cheminer. Vous voyez ? Et la carte qui vient de voler toute seule nous parle d'abondance. L'abondance en tout, positif en tout avec le chiffre 38, si on additionne, ça fait 11, si je ne me trompe pas, 8, 9, 10, 11, on additionne, ça fait le chiffre 2 et le chiffre 2, c'est quoi ? C'est la dualité, c'est être soi avec soi, c'est être face à soi-même. Donc là, c'est vraiment un équilibre qui, par cette introspection, va déclencher de l'abondance en tout. Vous voyez ? Positif en tout parce que vous aurez compris comment vous fonctionnez mais n'allez pas trop vite. Prenez le temps de bien analyser ce qui se passe ou ce qui s'est passé sur votre chemin pour enfin avoir cet équilibre-là et puis être clair avec vous-même et être, voilà, d'être, comment dire, zen tout simplement. Et en plus, vous allez faire marcher plusieurs chakras en faisant ça. Mais en tout cas, voilà, l'abondance est là mais il y a besoin vraiment de prendre le temps et être dans la sagesse aussi. C'est-à-dire que quand des fois on fait une introspection, on peut être en colère, il n'y a pas besoin de cette colère, il faut être dans la sagesse, c'est ça qui va vous aider en fait. Donc voilà les amis, je vous embrasse et on termine avec l'élément R pour les Balances Gémeaux Verseau. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous transmettre ? Quels sont les conseils à travers votre élément ? L'air, je bats bien et on y va pour le tirage. Première carte, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ayez de l'audace mes amis Balances Gémeaux Verseau. Alors moi je dis que pour certains d'entre vous, vous avez gravé des échelons, c'est-à-dire comme si vous étiez monté sur une échelle et que quoi qu'il en coûte, vous y allez, vous avez de l'audace pour aller justement décrocher la ligne, décrocher vos envies, vos besoins, ce dont vous aspirez. Et là, on vous conseille de continuer même s'il y a des embûches, de continuer à avancer vers ce que vous souhaitez. On va voir avec les autres cartes ce qu'on va nous donner en plus. Mais là, c'est ça. Ayez l'audace de, si vous n'êtes pas dans cette action-là, ayez l'audace de franchir la première marche de cette échelle et de grimper jusqu'à ce que vous souhaitez. C'est vraiment ça. Nous avons le chiffre 32, chiffre 5 quand on additionne. Allez, oula ! Je n'arrive plus à battre les cartes. Allez. Nous avons encore, je dis encore parce qu'il y a eu les autres sons qui ont eu cette carte-là qui ressort énormément, mais peut-être que c'est peut-être très 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 important pour tout le monde, cette carte de l'acceptation, c'est-à-dire sortir la tête de l'eau pour en finir avec les choses qui nous ralentissent, qui nous stagnent, qui nous pourrissent la vie. Arrêtez d'être lunaire, d'être un petit peu plus ouvert, laissez glisser les choses qui n'ont pas d'importance, ne vous fatiguez pas par rapport à des choses qui n'apportent rien. Être dans l'acceptation, c'est d'être OK avec ce qui vous arrive. Ça ne veut pas dire que vous donnez raison, pardon, mais ça veut dire que OK, il m'arrive ça, OK, mais il ne faut pas que ça me pombe, il faut que je garde la tête haute parce que voilà, ça va m'aider à avancer. Accepter une situation, c'est ne pas la laisser gagner, tout simplement. Nous avons le chiffre 18, on a dit ça, ça fait 9, c'est quand on est dans l'acceptation, on peut mettre fin à une situation et de passer à autre chose, vous voyez, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'il faut se donner, se donner, c'est ce que je disais dans les autres groupes, se donner l'autorisation d'avancer. Donc là, soyez dans l'acceptation, essayez de l'être le plus possible, ça ne veut pas dire qu'en étant dans l'acceptation que vous laissez les autres gagner, pas du tout, au contraire, c'est vous qui gagnez leur histoire. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire. Soyez dans l'amour, dans l'amour de soi, donc être dans l'acceptation, c'est aussi de se donner de l'amour, c'est se donner de l'importance, c'est s'octroyer enfin sa place pour vraiment enclencher cette audace, quoi. Oser d'être vous, oser accepter ce qui se passe pour enfin être dans l'amour. Vous voyez ? C'est guérir tout ce qu'il y a à guérir. Et dans l'acceptation, dans cette audace-là, si on peut dire ça, j'ai l'audace d'accepter cette situation-là même si elle n'est pas facile parce que j'ai besoin de me donner de l'amour et de ne pas laisser ces situations difficiles me gagner en fait. Donc voilà les amis, il faut vraiment être dans cette acceptation, cet amour inconditionnel que vous pouvez vous porter. N'attendez pas que ça vienne des autres, que ça vienne de vous. C'est très important et ça va augmenter l'audace que vous avez en vous en tout cas pour avancer. Mais il faut accepter… Alors, il y a aussi des choses, c'est pas accepter tout le temps de ce que la vie peut nous mettre sur notre chemin ou ce que l'autre peut mettre sur notre chemin. C'est aussi accepter notre côté lumineux et aussi notre noirceur. C'est accepter aussi les défauts que l'on porte et qu'il faut peut-être travailler dessus. Vous voyez, être dans l'acceptation, c'est être gagnant, c'est se mettre en avant. C'est hyper important et vous allez y arriver et le pire, c'est le pire. L'avantage que vous allez en retirer, c'est que vous allez emmagasiner encore plus d'amour qu'avant. Allez, dernière carte. Libération. Vous voyez, ça va vous permettre de vous libérer, de passer à autre chose, de revoir votre carnet de bord, de comment vous voulez avancer, de comment vous voulez vivre pour enfin retrouver, pour aller en haut de l'échelle. Donc, si vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous voulez dans cette audace, vous avez cette audace, mais des fois, ça ralentit, il y a des choses qui ralentissent, il y a peut-être des choses à revoir, à accepter et y mettre de l'amour là-dedans. Parce qu'il ne faut pas détester les choses qui nous arrivent. Parce que, oui, on est humain, on va avoir notre colère, on va haïr, etc. Mais ça, c'est un passage. Après, quand on prend du recul et qu'on est dans l'acceptation, tout change. Les cartes changent. Les sentiments changent. Et c'est là qu'on va s'apporter de l'amour. Et on va enfin libérer cette personne qui ne demande que d'avancer. Donc, voilà. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit pour vous, les balances, les gémeaux et les versos. N'ayez crainte, comment dire ? Comment je pourrais dire ça ? Des fois, les balances, les gémeaux, les versos, ils ne veulent pas montrer, ils ne veulent pas mettre un genou à terre. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Au contraire, c'est que vous vous apprêtez. Vous voyez, comme les sprinters, on pose un genou à terre, mais voilà. C'est vraiment pour m'apprêter à faire un sprint après pour aller vers une autre direction, une direction qui m'apportera de l'amour, qui me permettra d'être plus libre et d'augmenter cette audace qui me permettra de sortir de la tête de l'eau, de créer, de créer, de créer. Donc, voilà. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je fais au mieux pour vraiment vous transmettre à travers les tirages de ce qu'on peut vous me dire aussi de l'autre côté. Donc, n'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager au max. Ça peut aider les gens. C'est génial. Et puis, pour être prévenu lors de prochaines vidéos, vous savez, ce qu'il me reste à faire, c'est de cliquer sur la cloche. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501